Le padel, un combo entre le squash et le tennis. Une petite raquette en carbone qui ressemble étrangement à celle du jocari de plage. Une piste, c'est ainsi qu'on l'appelle, en revêtement souple, synthétique, recouvert d'une mince pellicule de sable fin. Et une balle, peu gonflée, qui provoque des coups lourds et bruyants. Si la surface est largement plus petite qu'un cours de tennis, le jeu n'en est que plus rapide. Mais l'objectif reste avant tout le plaisir. C'est un sport très ludique, on s'amuse très rapidement. A différence du tennis, il faut énormément de technique. Donc vite fait, on est en train de s'amuser, c'est très bien. Si l'Espagne compte plus de 4 millions de joueurs, la France en a déjà séduit 80 000. Seul problème pour le moment, le manque de pistes. La Fédération française de tennis contribue à les développer et de nouvelles structures fleurissent sur le territoire. C'est un sport qui va prendre son apogée, je dirais, dans quelques années. Puisqu'on a une recrudescence de joueurs de tennis qui arrêtent le tennis pour pratiquer le paddle. Pour différentes raisons, le fait que ce soit un terrain assez souple, qui permet aussi de ne pas avoir de traumatisme au niveau des articulations, ça touche tout public. Aussi bien les enfants à partir de 10-12 ans que les anciens, les seniors à plus de 70 ans. Le paddle a manqué la marche des JO de Paris en 2024. Il était en lice, mais il a été devancé par le hip-hop. Il fera peut-être sa grande rentrée à Los Angeles en 2028.